Musique de générique Il y a Bowie Salut Musique de générique Coucou Aujourd'hui présentation numéro 3 de Multiman on va vous présenter Corbax et non Corbix Parce que des fois je dis Corbix et tout le monde se fout de ma gueule Non c'est Corbax donc c'est le petit air qui va permettre de beaucoup faire bouger les choses Le petit placeur Voilà c'est le placeur Donc c'est le petit chouchou de Guild Arts Lui c'est mon petit chouchou Donc c'est lui qui va principalement tout vous expliquer Parce que moi je vais pas vous mentir je l'ai pas beaucoup joué J'ai plus joué les autres Donc j'ai plus joué Mass et j'ai testé Lumino Et donc on verra plus tard ce que ça donne Mais Guild Arts a beaucoup joué et il l'a bien stuffé Dis moi un peu ce que t'as mis dessus Alors pour le moment j'ai juste mis un petit stuff vite fait quoi Donc c'est juste une panoplie susurrée avec les épaulettes susurrées Un boulon, un anodos fort gelé, un sabre cranté et des glaces beauté Voilà Ce qu'il y a trouvé sur le passage J'ai mis dessus et puis voilà Toi l'objectif c'était d'avoir un maximum de dégâts R en fait Et de l'initiative en fait Pour savoir si c'était possible de faire jouer un Multiman avant son perso Car je me posais des questions pour certains donjons Voilà On va dévoiler nos secrets tout de suite Ouais On va lancer un groupe Et donc vous allez voir tout de suite que en fait ce Multiman va permettre de Comment dire De placer De placer tout simplement Et je pense que c'est pas inutile d'avoir quelqu'un qui place Alors on va Non au contraire Celui là Hop Tac c'est parti Et nous on regarde Et il y a Moscou et Bobby qui sont en spectateur Alors on va se mettre là Hop ouais on va pas commencer trop près Alors moi le Corpax Mon Corpax est niveau 77 Et celui de Gildar c'est niveau 120 Donc il a vraiment bien monté C'est cool C'est comme ça lui qu'on va avoir une belle description Ça va assez vite D'XP Donc concernant le Corpax Il y a un sort qu'il faut apprendre de base C'est le sort Switch Si vous ne comprenez pas ce sort là Vous n'arriverez à rien du tout Avec le Corpax Donc voilà par exemple Il a des sorts pour attirer Donc avec le Switch Ça vous permet de changer Comment dire la nature du sort Donc là par exemple j'ai attiré Mais je peux également pousser Donc Ce sont des petits sorts très 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 bien Qui peuvent être appréciables pour un KRA Par exemple pour nos petits Toons qui jouent après Pour faire des zones Voilà donc bon là je n'ai pas fait grand chose sur le premier tour Parce que bon je ne savais pas trop quoi faire Donc j'ai fait un petit sort pour remontrer à peu près Mais je rappelle bien qu'il faut apprendre le sort Switch le plus vite possible Sinon vous n'allez pas trouver d'utilité en fait sur le Corpax En fait lorsque vous lancez ce sort vous obtenez l'effet Switch Et si vous faites Switch alors que vous avez l'effet Switch vous le désactivez Voilà c'est ça Donc par exemple sur le sort Cyclone Quand on active le Switch Ça téléporte le Corpax vers la cible Mais ça consomme deux points Wakfu Et au contraire si on n'a pas le Switch activé Pardon Ça échange la position avec un perso de notre équipe Et non un ennemi Donc comme un assaut en fait Parce que ça tourne également le regard vers le Corpax Ok ok Donc là le combat j'ai un peu fait le gogol avec mon Kras J'ai tué tout le monde Mais on va le garder en vie au pur On en refreint un après Ouais Et donc on a la confirmation déjà que le Multiman peut jouer avant son main Parce que tu as ton Corpax qui joue avant ton Yop Voilà exactement Bon allez je fais avec le petit sort de Transpo Là j'ai pu écarter le Yop et le Kras Et là je vais pouvoir me TP à son corps à corps Et voilà Restez comme un bon galérien Juste pour vous montrer les petits sorts On finit on en refait un Toons Parce que On en fait un petit peu Et on a réussi le challenge Les bourrins Un petit groupe pas trop long Voilà celui là il est bien Donc moi pendant ce temps Pendant qu'on commence le combat Je vais vous présenter les sorts Un par un Comme je fais avec chaque Multiman Donc le mien on va le mettre Bon tant pis Alors Le Corpax Qui est donc de la branche R Possède le sort Alizé Et qui est bonne d'ailleurs Et qui va faire donc Pardon Qui va donner un PM en zone Sur une petite croix si je dis pas de connerie Voilà exactement Et donc ça permet aussi de booster les alliés Ce qui peut être non négligeable pour un Roublard Pour un Kras Ou pour encore d'autres classes qui utilisent des sorts à PM Donc à ne pas mettre de côté Qui coûte 3 PA à l'utilisation Ensuite vous avez le sort Switch Donc que Gildard vous a présenté Je ne reviens pas dessus Vous avez le sort Cyclone Alors qui enlève 24 Enfin moi je Je dis 24 parce que je suis au niveau 117 Mais qui monte avec les Devils Comme les autres sorts Alors si Alors attendez je joue Je passe Si Corpax n'a pas Switch Ça échange la position avec la cible Et ça tourne la cible vers Corpax Mais si le Corpax a Switch Ça téléporte le Corpax vers la cible Cible La case cible Qui enlève 2 points En gros C'est en fonction de la situation Vous voyez si vous obtenez le Switch ou pas Parce qu'en fait Ce qui est bien avec le Corpax C'est qu'il a 6 sorts Mais en gros il en a 12 Parce qu'ils sont complètement différents Si vous avez Switch ou pas Enfin Ils n'ont pas la même utilité Je pense que c'est un perso Qui joue vraiment avec 12 sorts Complètement Ce sont des sorts complètement différents Avec la base du Switch en fait Exactement Ensuite Donc là Désolé je laisse la cible Il y a le sort Le sort Zephyr Alors le sort Zephyr Qui permet aussi de taper un 1 à 8 de PO Donc vous avez une grande PO avec ce sort Vraiment intéressant Ça attire de une case L'ennemi si le Corpax n'a pas Switch Et ça pousse si le Corpax a Switch Donc en fait en fonction de là où vous voulez le placer Vous pouvez activer Switch ou pas Puis pour finir vous avez coup de vent Alors coup de vent ça coûte 1 PM Et ça enlève 14 points de vie Donc c'est un petit sort à 6 PO Qui est utilisable 2 fois par tour maximum Et qui permet d'utiliser ses PM Un peu comme un éventail sur le Yop Donc voilà justement je vais pouvoir vous montrer Quelque chose d'intéressant Donc là je vais m'écarter pour éviter d'être taclé Et il y a le sort Siroco que j'apprécie énormément Qui permet de pousser Ah non là j'ai attiré vu que j'avais le Switch Et normalement ça pousse au lieu d'attirer En zone Là j'ai attiré Bon c'est pas trop grave C'est parce que j'avais oublié le Switch Mais c'est un sort très très bien Pour faire des zones Et pour mettre des barrières Entre les alliés et les ennemis Quand il y a trop de problèmes Franchement quand je te vois jouer le Corpax Là je me dis qu'il y a peut-être moyen de Comment dire De construire des strats à partir d'un Corpax HL Bien stuff Dans une team pour donjons Il y a moyen qu'il ait sa place Complètement quoi Exactement Pour certaines strats Ça peut être très très bien Ouais c'est cool ça Donc oui comme tu as dit Donc je vais revenir sur le dernier sort Alors en fait le sort Sans Corpax Donc c'est le passif Le Corpax J'ai failli dire Corpax Il a Donc il donne des dégâts R Sur lui Plus 11% de dégâts R En plus par allié Donc moins au devil qu'il a Et vous voyez qu'au niveau de sang Ça devient abusé C'est que pour lui C'est pas pour les alliés Ce qui est bien dommage Mais c'est vrai que ça sera un petit peu trop cheaté Si ça serait pour booster tout le monde Moi je vois rien qu'avec mon Corpax niveau 120 Je monte à 480 dégâts R C'est plutôt pas mal Tes résistes sont pas dégueulasses quoi Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire Tiens bah le sort à 1pm Pour montrer à peu près Combien il tape Voilà Sans coup critique Je fais du 95 Ouais Donc comme c'est bientôt Noël les amis Et puis que je me suis habillé en rouge Comme le papa Noël Et j'ai choisi J'ai choisi donc de faire des combats Sur une zone qui n'a rien à voir avec Noël Bilbiza Donc du coup voilà C'était la petite dédicace Ça change un peu de Voilà De décoration Mais sur certaines régions De notre chère planète Je te rappelle Toons Que certains Noël se font l'été Ouais bah j'aimerais bien Et pas l'hiver Ouais ça serait bien aussi Mais bon Vous voyez je bois du café En même temps que je fais la vidéo Parce que voilà On est naturel ici dans la Brac League Bilbiza c'est un peu la Guadeloupe du monde des 12 C'est un peu ça voilà C'est On va faire Noël avec eux A Noël au chaud Donc voilà Non mais pour dire Ce qui est intéressant Donc avec votre coreback C'est que c'est vraiment un personnage Qu'il faut apprendre à jouer Et il faut vraiment connaître Tu voyez mais on peut faire le yo-yo avec lui Avec le mob On peut faire vraiment Tout ce qu'on veut Franchement C'est hallucinant Là c'était un petit peu Une démonstration Elle va vite Mais pour des personnes Un petit peu plus Stratège Ça peut être Ça peut être très très bien En plus là j'ai mis le panneau Vraiment à la Zop J'ai mis le panneau coreback Les mouailles de Sam Le casque ultime survivant Hop là Voilà Vous voyez De dos Sans coup critique 239 Voilà Vous voyez par exemple En termes de dégâts Il envoie vraiment du pâté Et C'est dommage Il sort pas de coup critique C'est bien dommage Donc c'est le chouchou de Gildarts Tout simplement Voilà lui Contrairement à certains Multimans Qui peuvent booster Leur allié Je préfère largement Le coreback Car Bah c'est un placeur Et Je peux faire n'importe quoi Ce qu'il veut Voilà Donc Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu veux En faire un petit troisième Pour conclure sur quelque chose Montrer un CC Ou quelque chose Bon Il y en a un tout seul On va essayer de le faire En En exigeant un coup critique Du coreback D'accord Ça serait bien Histoire de montrer Un petit peu les dégâts Que ça peut faire Mais s'il en sort pas C'est pas trop trop grave Et bah voilà Sur la parade 117 en parade Sur du Ouh Voilà Pas de parade 309 Avec une panneau J'ai de fait Voilà Bon J'ai quand même réussi A mettre midlife Le petit requin Mularto Avec le coreback Donc C'est pas C'est pas dégueulasse J'ai même encore un sort Que je peux faire Voilà Et moi Ce que je trouve Enfin Plus tard Quand il y aura Donc l'augmentation Des level max Tout ça Je pense qu'il y a Un multiman niveau 150 Avec une panneau En pleule Ou même Wawabit Il y a moyen Que ça fasse Un peu Beaucoup de différences Sur certaines Ouais Ça va faire Beaucoup de différences Donc pour conclure Gildars Comment tu peux résumer Ce multiman Bah pour ceux Qui aiment bien Le placement Et les stratégies Il est fait pour vous Mais bon Comme j'ai dit Au tout début Il faut apprendre Le sort Switch Comme Toons a dit Vous n'avez pas Forcément que 6 sorts Vous en avez 12 Parce que ça a plusieurs Nature Il est vachement Intéressant Donc A vous de le découvrir Aussi Ok Et bah Moi je vous remercie Tous d'avoir suivi Cette présentation De Corbix Corbax Pardon J'en ai marre Bref C'est pareil On se comprend Et donc Merci Gildars Pour ces infos Si vous avez des questions Concernant ce multiman N'hésitez pas à les poser On saura vous répondre On essaiera de vous répondre Au maximum Il n'y a pas de soucis Voilà Et puis On se retrouve la prochaine fois Qu'est-ce qu'on va faire La prochaine fois Comme multiman Il nous reste Ombre, Lumino Tout feu Scarafon Machin là Et le Astrube Scorer Scorer ouais Scarafeuille Et le cheveu d'Astrub Le cheveu d'Astrub Qui est vraiment inutile Bref Il est beau Mais il est inutile Il est beau par contre Il a du skin je trouve Bref On verra ça plus tard On les fera tous Et donc On vous lâche pas Si vous regardez cette vidéo Pendant les fêtes J'ai eu une fête de fin d'année Moi je fais des poutous à tout le monde Un poutou à Moscou Un poutou à Bowie Même à toi Lizana Je te fais un poutou Oui Dans ton vagin Bref Et je fais un poutou à tous les autres Merci à tous Et à la prochaine Et je vous laisse un petit mot Gildars Pour le mot de la fin Bah salut salut Bonne soirée à vous Et puis bah N'hésitez pas A MMP Si vous avez besoin De plus de renseignements Pour ce Multiman Slash W J G I L D A R T Z Gildars Voilà Je vais me tromper ce coup-ci Allez Ciao tout le monde Peace Et à la prochaine Ciao